Musique Notre vie quotidienne est fortement impactée par l'usage de nos smartphones et de nos tablettes. Il y a des applications pour presque tout. Retoucher ses photos, consulter les horaires des trains, chercher une place de cinéma, choisir une recette de cuisine, se renseigner sur le trafic routier en temps réel ou trouver les restaurants les plus proches. Derrière ces applications, il y a un savoir spécifique à la programmation sur plateforme mobile. En effet, contrairement aux ordinateurs classiques, ces terminaux disposent de nombreux capteurs que l'on peut avantageusement utiliser. Et c'est d'ailleurs ce qui en a changé notre usage quotidien ces dernières années. Ce MOOC est le second d'une série de deux MOOC consacrés à la programmation sur iPhone et iPad. Il se concentre sur le développement d'applications complexes, s'appuyant sur des hiérarchies de vue et utilisant les capteurs du terminal, gyroscope, appareil photo, GPS, etc. Nous avons également décidé de prendre en compte les dernières nouveautés dans iOS. Ainsi, ce MOOC, s'il évoque Objectif C, le langage historien de développement sur la plateforme qu'il faut connaître, passera beaucoup de temps sur le nouveau langage Swift dans sa version 3, lancé en septembre 2016 avec iOS 10. L'objectif, si vous suivez attentivement ce cours, est de réaliser les exercices proposés, et de vous rendre capable de réaliser des applications riches et sophistiquées pour l'écosystème iOS. Vous serez non seulement capable de travailler dans l'environnement de développement d'Apple, mais aussi dans des environnements similaires qui, d'un point de vue philosophique, sont extrêmement voisins. Les exercices sont réalisés sur iOS 10, publié en septembre 2016. Nous recommandons donc l'usage d'Xcode 8 ou ultérieur. L'accès à ces compilateurs est gratuit sur le site d'Apple. Ce cours est principalement destiné à des personnes maîtrisant déjà la programmation objet. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir assisté à la partie 1 pour le suivre, même si cela aurait sans doute été un plus. Il est dérivé d'une unité d'enseignement de cinquième année, en Bastard 2, dispensée à l'université Pierre et Marie Curie, qui est le premier établissement universitaire à avoir proposé en France, en 1967, un diplôme d'informatique. Il tient également compte des nombreux retours des MOOCs qui se sont déroulés en 2014 et 2015. Le sujet vous intéresse ? Inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure. Aujourd'hui, d'anciens participants en 2014 et 2015 se sont réorientés vers la programmation mobile. Pourquoi pas vous ? Rendez-vous sur la plateforme ODX, donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !